C'est lui qui va venir. Les chéris, il est l'homme le plus recherché de France. Il s'appelle Bernard Montiel. Non, je ne rigole pas. Il s'appelle Xavier Dupont de Ligonnès, bien sûr. Et depuis 13 ans, 13 ans, on est contre 13 ans, personne n'a pu retrouver sa trace. Sa femme et ses 4 enfants ont été retrouvés morts sous la terrasse de leur maison familiale à Nantes. Bien entendu, vous connaissez l'histoire. Enfin, c'est la version des enquêteurs et des scientifiques. Mais ça n'arrête pas de rebondir. Et il y a encore un rebond ce soir. Ce week-end, la sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a pris pour la première fois la parole à visage découvert et a émis des hypothèses surprenantes. Bruno de Stabenrat, ami très proche de Xavier, est avec nous ce soir pour réagir à ses déclarations. On va revenir sur les 10 questions que les Français se posent et vous allez voir des révélations incroyables ce soir sur cette affaire. Quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. Même moi, à la pub, on en a encore parlé. Je disais à Valérie Benalloum, je n'en croyais pas mes yeux. Voilà, vous en voyez, monsieur, je ne sais pas qui c'est, mais c'est vraiment sympa. Mais avant, regardez la déclaration surprenante de sa sœur qui explique que tout ça serait une mise en scène. C'est un truc de fou, regardez. Petit à petit, je me dis, mais en fait, certainement, c'est une mise en scène. Parce que moi, je n'y connais rien, le principe d'exfiltration, etc. Je me dis, finalement, puisque je crois quand même à mon frère, je l'ai eu au téléphone tout récemment, il n'avait pas du tout la voix d'un assassin. Donc il y aurait quoi ? Il y aurait des gens qui ont menti dans la police ? Qui auraient participé à ce scénario ? Les arguments qu'on m'oppose n'ont pas tant de poids que cela. Parce qu'on me dit, ah ben non, on a interrogé les renseignements, ils nous ont dit qu'ils n'en faisaient pas partie. Je pense qu'ils ne peuvent pas faire une autre réponse, en fait. Dans votre tête de tante, pardonnez-moi, ce sont vos quatre neveux et nièces. Oui. Ils sont vivants quelque part. Je ne l'exclus pas. Alors, merci à Bruno de Slabenrat d'être avec nous et bien sûr à mon ami Michel-Marie d'être là. On va revenir sur les questions. Alors, quelles sont les théories autour de la disparition de Xavier Dupont de Ligonnès ? Dites-nous et on va voir ce qu'elle a dit sa soeur. Il y a deux théories qui se dégagent. La première, c'est qu'il a massacré toute sa famille où il aurait massacré toute sa famille et se serait suicidé. Deuxième théorie, il aurait massacré sa famille et il serait en fuite. Alors après, on l'a vu en Colombie, on l'a vu aux États-Unis, on l'a vu dans des monastères. Enfin, on l'a vu partout, mais en fait, on ne l'a jamais retrouvé. On avait même arrêté un pauvre bougre à Glasgow, persuadé que c'était lui. Il a passé je ne sais pas combien de temps en garde à vue avant qu'on s'aperçoive que finalement, ça n'avait rien à voir. Donc voilà les deux principales théories. Et puis là, maintenant, on a une nouvelle théorie qui serait un montage, une exfiltration organisée par la DEA, c'est-à-dire les services de police secrète américaine. Enfin là, je pense qu'on nage un peu dans... C'est ce que croit sa soeur. C'est ce qu'a dit sa soeur, d'ailleurs. Pour une autre, est-ce qu'on y croit à cette histoire ? Regardez, on va voir ce qu'a dit sa soeur, vous allez nous dire si on y croit ou pas. Clairement que, grosso modo, il fait du renseignement depuis X années. Chose qu'à la base, je ne peux pas vérifier, mais qui me parle. Parce qu'en fait, depuis des années, j'avais vraiment des interrogations sur certaines petites choses qu'il jurait, on va dire, dans sa vie, que je ne m'expliquais pas. Alors, est-ce que cette hypothèse est possible ? Écoute, Cyril, on va prendre par le début. Le premier gros mensonge de Xavier, c'est la lettre. Dans cette lettre, il dit qu'il est un espion de la DEA, l'agence des stups. Il faut savoir que le gouvernement français, le Quai d'Orsay, la DGSE, les services de renseignement, ont des accords avec les Américains et sont tout à fait capables de vérifier, surtout quand une famille est mêlée à une affaire criminelle. Donc, on sait très bien que Xavier n'est pas un espion, ça, c'est vraiment du bullshit. Mais il y a une chose qui est importante dans la lettre, parce qu'il donne des consignes dans cette lettre, où il dit, toi, tu vas t'occuper de l'électroménager, toi, tu vas régler les factures et tout. Mais il y a une chose dont il ne parle jamais, parce que c'est un homme de dossier, Xavier. Il y a une chose dont il ne parle pas et que tout le monde a vu depuis 7 mois, c'est la caramine 22 L'enriff. Et pourquoi il n'en parle pas ? C'est parce que c'est l'arme du crime. Et ensuite, il fait en post-cryptum de la lettre, et pour les gravats qui sont cachés sous la terrasse, ce n'est pas la peine de chercher. Ils étaient là quand on est arrivé. Donc, Xavier, il pêche un peu par, comment dire, par excès d'orgueil, de vanité. Et puis surtout, il y a quelque chose qu'on ne sait pas. C'est que Xavier, depuis des années, comme Emmanuel Teneur et comme Michel Rétif, ils sont addicts à l'alcool et aux médicaments. Xavier, il a une capacité. Il tient très bien l'alcool, mais ces journées, c'est du pastis, c'est du whisky, c'est du vin rouge, et tout ça mélangé à des médicaments, des anxiolytiques, des antidépresseurs, que lui fournit Emmanuel Teneur. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas tout le temps sa lucidité, et à certains moments, il dérape. Et c'est là où on voit son point faible. Donc, moi, je ne crois pas du tout à la théorie de... Alors, il y a une autre théorie, c'est le suicide. C'est la plus vraisemblable, parce que... Non, là, il y en a deux. Il y en a plusieurs, mais... En tout cas, vous me demandez mon avis, je vous le donne. C'est, à mon avis, le plus vraisemblable. Je ne vois pas comment cet homme qui n'avait plus d'argent, qui était criblé de dettes, après les faits qu'il... Parce que la sœur conteste même la nature des corps retrouvés en disant que ce n'est pas sa belle-sœur et que ce n'est pas ses neveux. Donc, alors que la police technique et scientifique a fait des vérifications d'ADN et que ça, c'est la seule chose dont on soit certain, c'est que c'est bien Agnès et les quatre enfants qu'on a retrouvés sous la terrasse de cette maison de Nantes. Alors, c'est sûr. Il y a une deuxième question que tout le monde se pose, c'est la famille du comte de Ligonnès faisait-elle partie d'une secte ? Et là, il y a des informations incroyables sur cette histoire. Christine est connue pour avoir présidé un groupe de prière, l'église de Philadelphie, fondée par sa mère. – En 1970. – D'accord. – C'est effectivement un groupe de prière fermé, assez confidentiel. Ce n'est pas l'ordre du Temple solaire, il y a quelques adhérents, mais qui a assez rapidement attiré quand même l'attention des services et des missions qui sont chargées de lutter contre les dérives sectaires. et je crois qu'en 2009 ou en 2010, ils ont commencé à avoir des problèmes. – Oui, mais ça, on ne sait pas que l'histoire, ce n'est pas ça le plus important. Bénaïm, qu'est-ce que vous me disiez tout à l'heure ? – Non, mais c'est vrai qu'on s'interroge, et peut-être que Bruno, toi, tu sauras nous répondre là-dessus, on s'interroge sur la réalité de cette secte. Est-ce que la mère de Xavier Dupont de Ligonnès avait une emprise, une emprise y compris sur sa propre fille, et il y a eu des rumeurs folles autour de sexualités un peu particulières, etc. – C'est quoi les rumeurs ? – Les rumeurs, d'ailleurs… – On peut dire les choses. – Non, mais d'ailleurs, la rumeur, elle y a répondu dans l'interview avec Léa Salamé, on a dit que la sœur avait été offerte à plusieurs hommes dans le cadre de cette secte. – Écoute, en fait, le groupe Philadelphat, c'est un groupe de prière. C'est-à-dire que Geneviève de Ligonnès, depuis la fin des années 60… – Donc la mère de… – Voilà, la mère de Xavier, la mère de Christine et de Véronique, puisqu'ils sont trois enfants, elle reçoit des mames, c'est des messages d'amour et de miséricorde, qu'elle retranscrit en écriture automatique. Donc elle crée un groupe de… Ils sont 40, 50, ça dépend. Et d'année en année, ils vont dans les monastères, ils vont chez Jean de Sési, qui est le trésorier de la secte en Bretagne. Et si vous voulez, toute l'intoxication familiale, elle vient de là. C'est-à-dire que toute la problématique de Xavier et de Christine, ça vient justement de cette emprise psychologique qu'ils vont avoir dès l'enfance, puisque Xavier va être élevé comme l'élu. Xavier doit prendre le pouvoir. Emmanuel Teneur doit être le grand chambelan. C'est qui Emmanuel Teneur ? Emmanuel Teneur, c'était le meilleur ami de Xavier. Il avait deux copains qui sont morts tous les deux. Emmanuel Teneur, qui n'a jamais lâché Xavier, qui a toujours été dans son entourage proche, et Michel Rettif, qui s'est suicidé. C'est quoi votre question ? En fait, Bruno et Michel, vous dites en gros que Christine et Bertram sont tous les deux complètement dingues, complètement délirants, et qu'ils racontent juste n'importe quoi. Alors moi, j'ai regardé le livre, du coup, parce que c'est vrai que ça m'a intriguée, même si on n'en a pas beaucoup parlé dans quelle époque. Dans le livre, il y a des trucs un peu troublants. Donc en fait, soit ils mentent complètement, soit est-ce que ça doit être troublant ? Par exemple, quand ils disent que la crémation a été prématurée, c'est-à-dire qu'on aurait fait une incinération des corps six jours après la découverte. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est normal de faire ça ? Deuxième chose, on dit que le corps d'Agnès, dans le livre, il n'avait pas la bonne couleur de cheveux et pas la bonne taille. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? Est-ce que c'est délirant ? Vous voyez, moi, en tant que lectrice lambda. Donc moi, je veux savoir concrètement... C'est vrai, ils ne peuvent pas mettre n'importe quoi dans le livre. Dites-moi. Est-ce qu'il n'y a que des conneries dans le livre ? Ils ont lu des milliers de... Ils ont lu tout le rapport. Comme dans beaucoup de récits, de livres, il y a sans doute une part de vrai et aussi une part de faux. Mais à partir du moment où cette femme, Christine, conteste la matérialité des choses, c'est-à-dire qu'elle dit que ce ne sont pas les corps d'Agnès et des quatre enfants... Non, mais Michel, vous suivez tous les faits divers comme ça. Est-ce que quand on incinère les corps six jours après la découverte, est-ce que ça, c'est normal ? Est-ce que ça, c'est le protocole habituel ? Oui, c'est un protocole. Parce que Xavier Roncin a procuré. Il ne faut pas dénaturer le travail de la police scientifique. Non, mais pas du tout. Non, mais je ne parle pas de toi. Je parle de Christine, de Christine qui remet tout en cause. Les mecs, ils font leur boulot. Il y a la police, la gendarmerie, il y a le procureur Xavier Roncin, il y a la police scientifique. Ils ont fait sérieusement leur boulot. C'est leur job de trouver la vérité. Ils ont fait des prélèvements. Attends, laisse-moi terminer, Alain, s'il te plaît. Et l'ADN, si tu veux... C'est Michel. Ils sont cinq... C'est Michel. Pardon, Michel. Excusez-moi. Il y a trois ADN. C'est-à-dire que si ce n'est pas les corps, qui a été remplacé ? Il y a trois ADN. Il y a l'ADN d'Agnès au danger. Il y a l'ADN d'Arthur, qui n'est pas le fils de Xavier. Son père s'appelle François. Vous avez l'ADN de François et d'Agnès au danger. Et ensuite, vous avez trois ADN de Thomas, d'Anne et de Benoît. C'est inconscétable. Le fait que Christine remette ça en cause, c'est intolérable. On ne peut pas en entendre ça. Ce sont vraiment les corps d'Agnès que tu as questionné. Ce sont vraiment les corps d'Agnès et des enfants qui ont été trouvés sous la pérasse. Donc, la mauvaise couleur de cheveux, la mauvaise taille, ce n'est pas vrai. C'est des corps. Ils ont été dans la chaux. C'est-à-dire que Xavier a mis les corps dans la chaux. Donc, les corps sont... Juste, quatrième question. Et celle-là, elle est très importante. Parce que c'est vrai qu'on entend tout. C'est un truc de fou. Xavier Dupont de Ligonnès faisait-il des soirées libertines et on entend tout et n'importe quoi. Donc, sur les enfants, sur la famille, sur... On aime moins savoir la vérité. Benaïm. C'est vrai qu'on a dit, effectivement, que Xavier Dupont de Ligonnès avait aussi des maîtresses et notamment que, dans sa fuite, il aurait été retrouvé une de ses fameuses maîtresses. Est-ce que ça aussi, c'est vrai ? Non, mais... Xavier, c'était pas un homme à femme. C'était pas ça, son moteur. Son moteur, c'était de réussir. Mais il n'a pas réussi. Mais il a contacté, quelque temps avant les crimes, ses anciennes maîtresses, mais pour revenir un peu dans le... Qu'il n'avait pas vu depuis 20, 25 ans. Non, mais c'est quoi, ces histoires de soirées libres ? Alors, le jour où il découvre sur Internet qu'Agnès a des rapports amoureux en vidéo avec un certain mec... C'est-à-dire des rapports de vidéo, des sex tapes ? Oui, des sex tapes. On voit quoi ? Et là, il découvre que c'est Michel Rétif, son meilleur ami. Son meilleur ami. C'est ouf. Et pour lui, c'est imposé. Il ne peut pas divorcer d'Agnès. Moi, je vais te dire, moi, déjà, ce qui est chelou, alors, donc, Xavier Dupont de Ligonnès, et je suis sûr que tous les téléspectateurs pensent comme moi, là. Xavier Dupont de Ligonnès, donc, comment il découvre que sa femme est avec son meilleur ami ? Comment ça se passe ? Parce qu'elle n'a pas fermé son profil Facebook. D'accord. Et donc, elle avait des vidéos ? Il y avait des vidéos de... Enfin, tu vois, des trucs un peu de sexe. D'accord. Oulé, oulé, quoi. Alors, et donc, il voit ça, et il reste pote avec son meilleur ami qu'il ne lui a jamais dit ? Oui, parce qu'il ne peut pas... Un, il ne peut pas divorcer d'Agnès. Il sait très bien que depuis des années... Mais il peut ne plus parler à son pote. Désolé. Non, non, parce que, si tu veux, il se dit, il se dit, je suis incapable de rendre Agnès heureuse et je ne peux pas la quitter. Il ne veut pas divorcer parce qu'il ne peut pas payer une pension alimentaire. Et surtout, il ne veut pas faire comme son père. Son père s'est barré quand il était jeune. Il ne veut pas avoir la honte sur son nom, sur sa famille. Il veut rester avec Agnès. Mais comme Agnès n'a plus de plaisir avec Xavier, il se dit, écoute, Michel, c'est l'homme idéal et ils vont se voir à trois. Ils vont faire des plans dans des... Sauf que Xavier, il regarde et c'est la fin de la fin. Et on a entendu plus de choses. On a entendu plus que ça, Jacques Cardoz. Non, non, moi, je n'ai pas de... Alors, tu lèves la main, pourquoi ? Non, parce que tout à l'heure, vous avez dit que... Non, mais c'est là, à cette heure-ci, c'est où on a des infos. Non, non, non. Je vous le dis. Donc, c'est quoi, Jacques ? Non, 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 non. Tout à l'heure, vous avez dit quelque chose qui était troublant par rapport au fait qu'il serait l'élu. Donc, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que cette histoire de secte peut avoir un rapport avec sa disparition ? Est-ce que c'est un scénario ? Alors, ta question, c'est en fait, est-ce qu'il a été exfiltré, seul ou aidé ? La question se pose. Enfin, voilà. Non, elle se pose pas. Mais pour revenir à la secte, Xavier, son monde va s'écrouler en 95 parce qu'il va y avoir une grande réunion en Bretagne de tous les membres de la secte et Xavier lui va retrouver à Saint-Maxime, Emmanuel Teneur et une dizaine de... Et il paraît que ce couple... Alors, moi, je reviens sur les trucs. Benahim, ce que tu me disais, apparemment, le couple aurait été accompagné de trois amis et se ferait rentrer avec eux dans un club échangé du côté de Limoges. Oui, non, mais... Ben voilà, il y a eu plein de rumeurs sur une sorte de sexualité débridée qui serait à la fois matinée d'ésotérisme, de sectarisme, etc. Est-ce que tout ça, c'est vrai ou pas ? Non, non, en fait, il faut séparer les deux. C'est-à-dire que dès le moment où Xavier veut pas perdre Agnès, il accepte que Michel Rétif... Mais en même temps, moi, je lui casserai la gueule, mais lui, il le fait pas. Il s'est dit, il faut que je garde Michel comme amis. Et donc, ils vont faire des choses à trois. Mais ça va durer six mois. Et là, il paraît qu'ils sont avec trois amis. Il paraît qu'ils sont trois amis, là, en clavé sur l'île. Ce qu'on a dit, Gilles, les enfants, là. Non, moi, je trouve que vous êtes un peu neutre sur la sexualité délirante, quoi. Il a le droit. C'est-à-dire que... Oui, oui, non, mais c'est pas un reproche, Gilles. Je sais que le sexe, c'est pas le moteur de Xavier. Donc, il fait ça pour garder Agnès, c'est pas des... Sauf que ce sexe-là peut être aussi le moteur de sa vengeance par rapport à sa femme. C'est ça aussi, le truc. C'est psychologiquement, à un moment, c'est bien gentil d'offrir sa femme à son meilleur ami, mais à un moment, ça peut exacerber ses pulsions. Je suis complètement d'accord. Non, mais de là, c'est le mot. Chut ! Le sexe est parfois un motif de... Mais pourquoi tu es les quatre enfants ? Il y a rien à voir avec ça. Pourquoi tu es les quatre enfants ? Il y a bien un motif. Le mobile, il paraît, Bruno, vous allez le dire, je sais pas. Il paraîtrait qu'en tout cas, les femmes, dans le cadre de cette secte, étaient assez offertes à plusieurs participants. Oui, mais si tu veux, Xavier parlait plus... Enfin, Xavier, il était fâché. Il n'avait plus lien avec la secte. Dix ans avant, Agnès était revenue à l'Église catholique et Xavier essayait de réparer entre Véronique et Christine des rapports qui étaient terribles. Donc, si tu veux, Xavier, ces parties de sexe avec Agnès et Michel, elles n'ont rien à voir avec la secte. C'est juste quelqu'un qui essaie de sauver son couple et puis vraiment au bout de sa vie parce que Xavier, c'est les derniers moments de sa vie où il a des dets, des huissiers, il doit 50 000 francs à sa maîtresse, Catherine. Il est au bout du bout mais il a pris sa décision. Il sait qu'il va aller dans le mur, il sait qu'il va tuer toute sa famille. Quand il récupère la carabine de son père, il sait que ça va être l'arme du crime. Alors, sa soeur dit qu'il aurait fait tous ses achats avec sa carte bleue et elle y voit là une preuve qu'il est innocent. Elle dit donc qu'il n'avait pas du tout prémédité son acte, qu'il est innocent. C'est ce qu'elle dit. Ça, c'est une des parties très intéressantes quand même. On voulait qu'on la voit ce qu'elle dit ? On va voir ce qu'elle dit. Ça se regarde. Dans les jours précédents, il a acheté une boîte de munitions, 22 longs rifles et un silencieux, des sacs de ciment, des sacs à gravats, une houe et une bêche, 4 sacs de chauve-vives. Quand il achète tout ça, quelques jours avant la disparition, ça ne vous interroge pas, ça ne vous met pas le doute quand même ? En fait, ce qui est très intriguant, c'est qu'on peut retourner la question. S'il a tué toute sa famille, pourquoi le fait-il tous ses achats avec sa carte bancaire ? C'est quand même pas très malin. Pourquoi il a acheté la chauve-vive ? Alors, ce paradoxe, nous essayons justement de le résoudre. Et votre avis, c'est quoi ? C'est qu'il jouait son rôle. Il jouait son rôle, c'est toujours la mise en scène. Il jouait le rôle de suspect. Il est insupportable. Non, mais c'est intéressant parce qu'on voit, pardon, je ne veux pas les heurter, mais quoi qu'on leur oppose, comme ils ont déjà leur idée, ils vont trouver, en disant qu'il l'a fait exprès, qu'on le repère pour dire que c'était fait exprès. Cressine, elle est programmée depuis son enfance. Donc, elle ne peut pas dénigrer Xavier. Tu vois, pendant l'interview, elle parle tout le temps de Xavier, elle ne parle jamais d'Agnès et des quatre enfants parce qu'au fond, dans son subconscient, elle sait très bien qu'ils sont morts. Sinon, elle dirait la famille est partie. Elle ne parle jamais des enfants. Et donc, ça, pour moi, c'est... Il était proche de sa soeur, Xavier Dupont-de-Ligonier ? Ah oui, il l'adorait. Il était très famille, Xavier. Elle ne dit pas des bêtises, même sa soeur. C'est bizarre que tout le monde dise aujourd'hui qu'elle dit des bêtises. C'est normal. Quand Xavier, il achète la... Enfin, quand Xavier, il a la vaine de l'orif de son père, il va dans deux armuries pour chercher un silencieux. Un silencieux, ça ne sert à rien sur une vaine de l'orif. Ce n'est pas une kalachnikov, ce n'est pas un glock. Donc, ça ne sert à rien. Mais pourquoi il achète un silencieux ? Parce qu'il sait déjà qu'il va en avoir besoin pour mettre en exécution ses crimes. C'est normal.